La session extraordinaire de la Chambre haute marocaine se termine le 11 avril. Depuis son début, le 1er avril, le consensus n'est pas au rendez-vous pour les différents projets de loi présentés. Au centre du désaccord, le projet de loi relatif au système d'éducation, de formation et de recherche scientifique, les composantes du gouvernement divergent sur l'avenir des langues d'enseignement. Le chef du gouvernement a convoqué cette session extraordinaire. Les parlementaires ont répondu présent, mais pas le gouvernement. Ils prennent à la légère l'institution législative. Notre rôle est de surveiller les actions du gouvernement, son absence, l'évaluation des politiques publiques et l'élaboration des lois. Il existe un manque de respect vis-à-vis du Parlement. Nous devions discuter et le projet de loi cadre sur l'éducation. Comment est-ce possible qu'il soit approuvé au Conseil du gouvernement et au Conseil des ministres et que les partis de la majorité gouvernementale s'abstiennent de voter les articles 2 et 31 ? Pour le parti Justice et Développement, la session a tenu ses promesses vu la nature des projets de loi présentés, surtout le projet de loi relatif aux sûretés mobilières importants pour le classement des pays selon le critère climat des affaires. La session extraordinaire est réussie. L'approbation du projet de loi relatif aux sûretés mobilières aura un impact positif pour le Maroc. Alors que le projet de loi lié à la tutelle administrative sur les communautés sous la liette, la gestion de leurs biens a été soumise à une discussion profonde. La tenue d'une session extraordinaire se justifie par l'urgence des projets de loi qu'il faut traiter entre deux sessions ordinaires du Parlement. En absence de consensus, les projets de loi seront reportés à la session printanière qui s'ouvre le 12 avril. On y prévoit notamment la restructuration de la Chambre des représentants. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.